Depuis 2010, nous écrivons sur la cause qui vous tient à cœur dans le magazine Afri-Impact. Il y a quatre ans, nous vous célébrons pour la cause dans laquelle vous excellez avec le prix Afri-Impact, la célébration des personnes influées. Four years ago, we are celebrating you for the cause in which you excelle with the Afri-Impact magazine awards, the celebration of influential people. Ça fait deux ans, nous avons ajouté une voix et une image à votre cause à travers Afri-Impact radio et télévision. It's been two years since we added a voice and an image to your cause through Afri-Impact radio and television. Venez écouter les autres parler de leur cause. Découvrez la vôtre. Abonnez-vous gratuitement à Afri-Impact magazine YouTube channel TV. Abonnez-vous gratuitement à Afri-Impact magazine YouTube channel TV. Partagez votre cause avec le monde, ici seulement, à Afri-Impact magazine. Share your cause with the world, here at Afri-Impact magazine YouTube channel. Abonnez-vous gratuitement à Afri-Impact magazine. Afri-Impact magazine a le plaisir de recevoir. Aujourd'hui, les sénateurs, dernièrement, ont voté 49 contre 46 pour la levée d'immunité du sénateur Matata Ponyo, ancien premier ministre sous Joseph Kabila, soupçonné de détournement des fonds alloués au financement du projet Bukangalonzo et tant d'autres. En quoi l'union sacrée de la nation est-elle différente du FCC cache où le protectionnisme, les magouilles et la politique politicienne avaient élu domicile ? Non, mais attends, il ne faut pas confondre. D'abord, le mandat d'un député ou d'un sénateur est non impératif. Ça veut dire que le député ou le sénateur vote par rapport à son intime conviction, par rapport à sa conscience. Hier, nous avons déploré le FCC qui donnait des mots d'ordre à ses députés. Aujourd'hui, on ne va pas demander aux députés justement de faire la même chose. Moi, sincèrement, je suis contre ce que les députés ont fait parce que c'est un peu obstruer la justice, c'est un peu ne pas donner aux sénateurs Matata l'occasion de se défendre devant le juge. Mais ces députés et aussi ces sénateurs ont voté par rapport à leur conscience. Donc, c'est ça aussi la démocratie. Il faut en souffrir. Ne pensez pas que la démocratie doit aller toujours dans le sens que vous voulez. Vous comprenez, même si la majorité des Congolais ou de nos compatriotes estiment que M. Matata devait répondre devant la justice, mais les sénateurs, eux, qui ont lu le dossier, qui ont analysé, la majorité a décidé autrement et il faut s'incliner. Donc, c'est ça aussi la démocratie. Donc, ne pensez pas que chaque fois que vous êtes en démocratie, tout doit aller dans le sens que vous attendez, où vous devez dicter votre loi parce que vous êtes au pouvoir, vous occupez des postes de responsabilité. Je crois que ce n'est pas ça la démocratie. Mais on a senti dans une interview accordée dernièrement par le président de la République à la presse, à Gomart, qu'il n'était pas très content de cette façon de faire des sénateurs. Oui, mais le président peut n'être pas content, c'est un point de vue. Moi non plus, je n'étais pas content, mais je respecte la décision du Sénat. Vous comprenez ce que je dis ? C'est pourquoi je dis que c'est ça la démocratie. Vous savez, la démocratie a ses avantages, a aussi ses aléas, a aussi ses désavantages. Donc, nous souscrivons à des principes que nous devons tous respecter. Donc, le président de la République n'est pas très content. Moi, je peux n'être pas très content. Mais la majorité a décidé de ne pas lever les immunités du sénateur Matata. Et tout le monde doit s'impongler. C'est ça, la vérité. Mais est-ce qu'on peut parler démocratie ? Parce que là, il y a les soupçons de corruption. Vous avez accusé, c'est facile, apporter des preuves, c'est difficile. Moi, je ne vais pas aller dans des supputations, dire qu'il y a eu corruption. Je n'ai aucune preuve. Nous-mêmes, députés, on nous accuse d'être corrompus par des types, par ceci, par cela. Vous comprenez ? Donc, on peut accuser les gens, mais moi, je respecte la volonté des sénateurs qui ont refusé d'élever les immunités du sénateur Matata. Et le président en a parlé, parce qu'on vient de le mentionner, au fait, de ces DIP. Il a expliqué clairement ce qui s'est passé. Est-ce que vous pensez que ceux, parce que nous sommes en démocratie, ceux qui disent aujourd'hui que c'est une sorte de corruption, ont-ils raison ? Et sur quel point ? À quel niveau ? Non, ils n'ont pas raison. Ils n'ont pas raison, parce que je comprendrais si les DIP étaient commandés uniquement pour le député de l'Union Sacrée, mais on parle de 500 DIP. 500 DIP, ça veut dire qu'Adolphe Mouzit aura sa DIP. Martin Fayoula aura sa DIP. Jeannette Kabila aura sa DIP. Antoine Ngonda aura sa DIP. Je ne sais pas, mon ami Jean Kimbunda aura sa DIP. Nehemi Moulania aura sa DIP. Qui est... Attends. Et vous voyez le président corrompre Jeannette Kabila avec une DIP. Et Martin Fayoula. Et Martin Fayoula. Parce qu'il aura sa DIP. On a commandé 500. Martin Fayoula est député. Mouzitou est député. Oui. OK ? Donc, le président veut corrompre Adolphe Mouzitou avec une DIP. Vous comprenez, non. Il y a des amis qui essayent un peu de se faire un peu... Enfin, de jouer au populisme, justement, pour essayer un peu de se faire la vedette. Il y a même un autre... Bon, c'est un jeune frère que j'aime beaucoup. C'est un collègue député, Adolphe Mouzitou, qui est passé dans un meeting de la Mouka, pour dire qu'on voulait me corrompre avec une DIP et 50 000 dollars. Tu comprends ? C'est ce genre de déclaration, peut-être, pour faire plaisir à leur militant. Qui va le corrompre avec 50 000 dollars ? Est-ce parce que sa voix vaut 100 voix ? Parce que chaque député a une voix ? Pourquoi à lui seul, on va lui donner 50 000 dollars et une DIP et à Tulumbo, on ne va pas donner ? Donc, tu vois, c'est du populisme, c'est des mensonges qu'on est en train de propager. Moi, je pense, et vous pouvez vous souvenir que dans toutes les législatures, les députés ont pu avoir des DIP. OK ? Les modalités sont déterminées par le bureau de l'Assemblée nationale. Et moi, personnellement, je vais souscrire à cette DIP. D'ailleurs, j'avais souscrit. Il y a des formulaires qui nous avaient été donnés. Nous avons rempli ces formulaires. J'avais même choisi la couleur de ma DIP. Et on nous avait dit, les modalités, nous serons communiquées. Ceux qui seront prêts à accepter ces modalités vont prendre les DIP. Ceux qui désirent, c'est de leur droit. Alors, pourquoi créer tant de polémiques ? Tout simplement parce qu'il y a des amis qui ont souscrit pour avoir des DIP. Et si vous n'en voulez pas, même si c'était un don. Je dis bien, même si c'est un don. J'ai lancé le défi aux amis qui parlaient que le président de la République aurait pris l'argent et tout ça. qu'ils amènent des traces, qu'ils amènent des preuves que la Banque centrale a pu décaisser 27 millions de dollars pour acheter des DIP pour députés. Ça n'existe pas. Vous comprenez ? Dans le monde actuel, on peut faire des montages, on peut prendre des crédits, on peut faire… Mais, justement, le bureau, notre bureau, a pu acquérir ces DIP. Ils vont nous donner les modalités de paiement. S'ils nous disent que le bureau s'est organisé pour offrir à chaque député une DIP, ça c'est eux. S'il y a soupçon de détournement, bon, il y a des institutions habilitées justement à faire des enquêtes et tout ça. Donc, n'écrions pas du populisme là où il n'y en a pas. Une DIP, ça ne vaut pas un député national. Une DIP, c'est vrai, nous sommes dans des conditions difficiles, mais les députés doivent avoir le moyen pour bien faire leur travail. Un député, les députés sont l'autorité budgétaire, n'est-ce pas ? Les députés sont les seuls qui peuvent aller dans leur circonscription. Essayer de vérifier, parce que le président de la République, j'y crois, il va l'annoncer très bientôt. Ce n'est pas un crime de laisse majesté, si je le dis, qu'il va donner des moyens aux différents territoires. Pour l'eau, l'électricité et faire l'agriculture. Le développement va partir de la base. Mais comment, qui va surveiller ce travail ? Ce sont les députés. Il ne faut pas qu'on tombe dans les mêmes travers avec l'ancien régime, ou quand l'État donne de l'argent, on avait donné des tracteurs. Tous ces tracteurs ont été détournés par les dignitaires de l'ancien régime. Il faut absolument que les députés, en tant que représentants du peuple, lorsqu'on donne par exemple à mon territoire 100 000 dollars, 1 million, 10 millions, 20 millions de dollars, que le travail soit fait. Mais ces députés doivent avoir un moyen de locomotion. Est-ce que ce n'est pas un luxe ? En tout cas, sincèrement, je ne pense pas que c'est un luxe. Il y en a qui ont voulu en faire leur chou gras et puis essayer de faire du populisme là-dessus. Donc, je pense que ce n'est pas vraiment un problème. Mais est-ce que ces députés sont prêts à faire ce travail comme il se doit, comme l'entend plutôt le président de la République ? Parce qu'on a vu que plusieurs sont venus au pouvoir avec cette mentalité de l'ancien régime ou de l'ancien système. Est-ce qu'il y a aujourd'hui, dans le mental, le comportement des députés congolais, une façon nouvelle de voir et de faire les choses ? Oui, mais je crois que la situation est en train d'évoluer. Vous voyez, dans l'ancien régime, les députés étaient comme prisonniers. Raïs Anasema, Dada Anasema. Quand Dada décide, tu ne peux pas aller contre la volonté de Dada. OK ? Mais je pense que maintenant, les députés sont en train un peu de se libérer. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, il faut savoir que chaque député a toujours l'ambition de se faire réélire. Et pour te faire réélire, tu dois rendre compte à ta communauté, tu dois rendre compte à tes électeurs. Et je crois que c'est là où les députés, chaque député sera devant ses responsabilités. Ceux qui ne vont pas bien faire le travail, je crois que la sanction viendra du peuple. Donc, je pense que nos collègues, tous nos collègues sont conscients aujourd'hui qu'il serait difficile d'abord d'avoir des députés nommés. Ça sera difficile. Les jeux démocratiques seraient très ouverts. Et ceux qui veulent se faire réélire, en tout cas, ils doivent être appréciés par leur base. Et je crois, comme ils ne sont pas acteurs, ils ne sont que contrôleurs, n'est-ce pas, de ces fonds qui seront mis à la disposition des différents territoires. Je crois que chacun d'entre nous pourra faire son travail. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada